salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer un logiciel de montage en ligne je vais vous présenter l'interface les différents outils et et vous montrer comment on monte avec ce logiciel donc ce logiciel s'appelle j cut j cut c'est un logiciel en ligne je crois que c'est un projet c'est un projet qui a été abandonné puisque quand on va sur le site j cut.com url j cut.com donc ils disent qu'ils ont abandonné le projet ou peut-être mis de côté le projet du coup on peut pas du tout accéder à l'outil cela étant dit on peut toujours l'utiliser il ya un lien il ya une url qu'on peut utiliser donc pour atteindre cette url vous pouvez aller donc sur le clip vidéo clip maker.fr aller dans l'article et logiciels de montage vidéo gratuit et vous allez dans la partie j cut et vous cliquez directement sur le lien ou sinon je vous mettrai le lien en dessous la vidéo youtube quand vous cliquez sur le lien vous devez sélectionner votre langage donc on va sélectionner français donc on arrive sur l'interface donc je vous présentez rapidement l'interface donc ici vous avez plusieurs onglets et si vous avez toutes les vidéos c'est des vidéos qui sont là de base une base de données par défaut vous avez toutes les vidéos les images le son et la musique les deux musiques les effets de transition enfin des transitions entre vidéos des fondus des des deep to black un peu toutes les transitions vidéo standard dans autres vous avez les effets de texte donc pour ajouter du texte soit du texte statique soit des mouvements de texte hop et puis vous avez quand vous cliquez sur une un métrage vidéo vous avez la notion de réglage donc la réglage vous avez soit la vitesse donc la vitesse ralentir ou accélérer une vidéo sont bon bah son c'est augmenter le son d'une vidéo ou non alors ça c'est intéressant dans le cadre d'un montage parce que quand on glisse une vidéo par défaut le son ne s'éteint pas donc vous devez sélectionner la vidéo baisser le son pour si vous voulez entendre simplement la musique à la bande sont ici et les effets donc les effets de couleurs donc la sensibilité vous avez la luminosité la saturation et puis voilà vous avez un effet comme le film ancien ou rajouter du grain sur l'image voilà ça c'est dans les effets au niveau de la timeline dans cette partie là donc en gros vous avez deux pistes vidéo une piste de transition une piste de texte une piste de son donc voilà un piste de texte piste vidéo piste de transition donc les transitions c'est les transitions entre vidéo enfin des fondus deuxième piste vidéo et donc la piste audio voilà ici vous avez donc l'écran la partie pour visualiser les vidéos donc soit donc je sélectionne une vidéo par les positions et le waves plus right on the money directement ou si je veux avoir le résultat de montage en entier c'est pas ici que ça se passe c'est ici aperçu vidéo voilà donc dans la partie supérieure en haut à droite vous avez trois onglets aide donc c'est pour avoir de l'aide je crois que c'est qu'en anglais ajouter un média donc ajouter un média ça c'est une partie importante si vous voulez réaliser un montage puisque ajouter un média vous cliquez dessus et vous allez venir chercher soit un fichier audio vidéo ou ou une image vous cliquez sur mon ordinateur vous faites suivant vous allez cliquer sur parcourir là puis bon vous allez venir chercher votre fichier et c'est tout et donc vous allez l'uploader il va il va arriver si c'est une image il va arriver dans l'image si c'est un son il va arriver dans son point barre maximiser c'est pour avoir l'interface en plein écran voilà j'ai une belle zone de travail avec un écran plus grand donc pour revenir à l'étape précédente vous cliquez sur restaurer donc ensuite on a cette partie là donc cette partie là vous avez plusieurs outils donc l'outil sélection c'est celui ci un celui qui est par défaut donc c'est pour simplement sélectionner des éléments pour les éditer ensuite vous avez l'outil cut c'est la petite part de ciseaux donc l'outil cut ça permet de séparer un fichier vidéo ou photo en plusieurs parties donc par exemple imaginons j'ai ma vidéo ici je vais sélectionner ma petite bande je fais voilà à partir d'ici je veux couper je prends mon outil ciseaux je viens ici je clique et ça me la coupe en deux je pourrais le faire sur plusieurs endroits la coupe en deux en trois ici donc forcément on est bien reconnu c'est la possibilité de zoomer dézoomer donc c'est vrai que c'est un outil assez précis j'ai passé de monter un clip avec ça parce que je trouve que le gros problème c'est que bon l'avantage c'est que c'est un outil en ligne le gros problème c'est que c'est un outil en ligne et en termes de ressources voilà ça permet pas de travailler rapidement donc monter un clip avec ça c'est un petit peu complexe cela étant dit on peut tout faire alors ici le micro c'est pour enregistrer du son directement avec un micro un micro que vous avez branché sur votre ordinateur quand on compte quand vous cliquez dessus il va vous demander de sélectionner soit le micro intégré soit voilà l'entrée que vous souhaitez pour moi j'ai une carte son qui est installée il la reconnaît je clique sur la carte son et il va enregistrer le son directement mon micro pareil pour la webcam ici c'est une webcam vous pouvez le faire et ici c'est un outil pour dessiner alors un outil pour dessiner parce que vous faire des dessins ici donc on va sélectionner je sais pas le rose donc ici c'est en manuel c'est à dire que vous pouvez faire les dessins que vous voulez ici c'est pour faire des traits droits on va sélectionner une taille de crayon ici nouveau dessin donc vous allez voir qu'il va y avoir une piste qui va se rajouter ici qui est la piste dessin donc je fais nouveau dessin et je dessine bon je suis pas un grand dessinateur voilà et ça il me semble que c'est pour faire des barres droite horizontale et verticales voilà bref et donc vous avez ce dessin qui se rajoute ici voilà donc on va le même par exemple on va le mettre au dessus d'une vidéo on va lire la passe-métrage on va lire la vidéo en entier j'ai bien mon dessin qui vient sur cette partie là donc on peut le placer où on souhaite alors deux notions déjà pour supprimer un un métrage que ce soit vidéo ou audio vous le prenez et vous glissez ici donc c'est marqué en fait glisser cet élément pour supprimer pas ici ici et il se supprime bon donc par défaut quand on en rentre sur l'interface comme vous l'avez vu il ya déjà un montage qui a été créé donc en fait pour faire un tout nouveau montage tout en bas à gauche vous avez nouveau cliquer sur nouveau autrement le changement apporté au clic c'est un sauvegarder seront perdu non je ne souhaite pas sauvegarder voilà donc on arrive sur vraiment une timeline totalement propre alors donc soit vous importez vos médias soit vous sélectionnez cela pour vous entraîner donc je vais prendre une vidéo je vais la glisser ici hop donc ici quand vous arrivez sur les extrémités du métrage vous pouvez la raccourcir ou l'agrandir vous pourrez pas l'agrandir plus que sa taille bon c'est très bien donc je reviens au début je vais lire là j'ai ma vidéo et mon son par défaut bon je vais chercher une musique donc je clique je vais déjà l'écouter voir si ça me plaît très bien celle ci ça donne quoi voilà ça fait plus grouvé j'aime bien donc je la prends et je la glisse dans la piste audio voilà maintenant je vais lire donc l'ensemble de la vidéo donc voilà donc j'ai lu l'ensemble de ma vidéo on entend comme je vous disais tout à l'heure on entend que le son de cette vidéo il est encore présent alors moi c'est pas du tout ce que je veux moi je veux avoir que la musique et pas du tout le son de l'autre vidéo donc je clique dessus je vais dans soit réglages ici soit réglages ici et je vais descendre le volume à 100% ou le mettre en muet 1 c'est la technique par défaut pour muter et donc je replay mon son mon montage en entier voilà et le tour est joué bon c'est parfait donc je vais rajouter maintenant une autre vidéo celle ci par exemple je vais la mettre juste après donc pareil je vais la cliquer je vais arriver dans réglages je vais muter le son pour ajouter mon effet de transition je prends l'effet que je veux donc dissoudre horloge bon dissoudre c'est un fondu je le prends je viens glisser entre mes deux métrages sur la piste transition voilà pour avoir ma transition directement entre les deux tout simplement je peux rajouter une image voilà c'est sûr vraiment pour du montage très très simple bon ben voilà c'est parfait quoi bref je vous montrerai quand même les outils texte donc texte simple par exemple c'est un texte qui bouge pas en qui reste sur la vidéo je viens sélectionner dans la piste texte c'est un texte c'est un texte n'importe quoi et on voit que il apparaît donc sur ma vidéo à l'endroit où je l'ai placé voilà donc bon niveau des réglages donc je peux sélectionner une vidéo aller dans réglage et puis par exemple on touche à la saturation le mettre en désaturé alors j'ai pas une visualisation ici directement je peux visualiser le rendu uniquement quand je vais play lire l'ensemble du montage voilà une fois que mon montage est complètement terminé je clique en bas à droite sur publier télécharger la vidéo donc comme son nom l'indique ça nous permet de faire deux choses soit de la publier sur internet soit de la télécharger sur son ordinateur bon imaginons je vais la publier sur internet je clique sur sur internet suivant il me demande de la publier soit sur facebook soit sur youtube disons que je dis youtube je fais suivant je vais pouvoir lui mettre un titre une description et des balises des métadonnées je fais suivant et ensuite il me demande de connecter mon compte youtube donc en mettant en identifiant et un mot de passe voilà pour j cut donc un outil simple une belle interface je trouve que l'interface est relativement jolie gros gros désavantage c'est c'est le fait que voilà à cause du fait à cause du fait que ce soit sur internet que ce soit en ligne je trouve que voilà par moment ça bug par moment ça déconne et ça nous empêche de travailler rapidement ce qui est quand même important dans le montage j'espère que cette vidéo vous aura aidé qu'elle vous aura fait connaître j cut si vous connaissiez déjà qu'elle vous aura aidé à l'utiliser bon c'est pas bien compliqué n'hésitez pas à répondre donc aux questions que je laisse en dessous des articles sur the videoclipmaker.fr je vous dis à bientôt au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501